Allez maintenant on va passer à Fred Lanave, coach de Coteau-du-Loeil, donc je vais rappeler rapidement les faits, le 26 janvier à Orsarieux se disputait un huitième de finale de Coupe des Landes qui opposait le Stade Montoy à Coteau-du-Loeil et durant ce match Théophile Monjango, un des joueurs du Stade Montoy a subi des insultes racistes et donc la fin de match s'est pas très très bien passée et suite à ça quelques jours après le Stade Montoy a fait un communiqué en indiquant qu'il dénonçait clairement les actes de racisme qui avaient eu lieu lors de cette rencontre et derrière ça s'est un petit peu emballé sur les réseaux sociaux et le club de Coteau-du-Loeil a semble-t-il été ciblé comme un club raciste et donc Fred a été d'accord pour venir s'exprimer sur le podcast et pour nous parler du ressenti du club et du sien et nous raconter un petit peu les faits tels que lui les a vécus. Donc on va le joindre tout de suite pour en savoir un petit peu plus. Allo Fred, c'est Ablaï, tu vas bien ? Ça va, et toi ? Ça va Nika, bon excuse-moi Fred j'ai un peu de retard, je suis désolé, je te remercie Fred. Un dernier soir où j'ai rien donc... Bon tant mieux, parfait. Fred je te remercie d'abord beaucoup d'avoir accepté l'invitation, juste pour que ça soit clair pour les auditeurs, on a déjà communiqué il y a à peu près deux trois semaines au sujet de ce qui s'était passé lors de la rencontre, etc. Mais si tu ne t'es pas exprimé avant, c'est juste que tu souhaitais connaître un petit peu le sujet plus en profondeur, savoir vraiment ce qui s'est passé et ne pas s'exprimer trop tôt en disant peut-être des choses qui ne seraient pas claires. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça, sachant que l'enquête est toujours en cours et que donc comme c'est dans les mains de la justice, nous on a des gamins qui ont été entendus, moi je souhaite à parler de certaines choses, mais je ne peux pas non plus m'avancer tant que les professionnels n'ont pas fait leur boulot. D'accord, je comprends bien. Donc voilà, ça a l'avantage d'être clair pour ceux qui vont nous écouter. Alors Fred, avant de parler de ce sujet-là, j'aimerais bien savoir à qui je m'adresse parce que j'ai pas mal de personnes qui me sont proches qui te connaissent bien puisque tu es passé tout près de chez nous, en Gironde aussi, à Tresse. Par Tresse, oui, par Tresse, mais par rapport, on est toujours à Tresse. Est-ce que tu peux nous dire grosso modo quel a été ton parcours de coach ? Alors mon parcours de coach, il a commencé à Tresse tout simplement parce que j'étais employé de club à 18 ans. Toutes les équipes de jeunes, bien entendu, équipe senior-fille en département, équipe 2 en département sur la Gironde et ensuite en venant à Montségur, qui n'était pas encore côte du l'œil en 2000. C'était pour jouer pendant 4 ans, en même temps j'avais la nationale 3 en fille. Et à partir de 2004, ça a été hors-sérieux pendant 9 ans, national 3, national 2. J'en ai suivi une courte expérience malheureuse à Gamard, en national 2. Et ensuite, une année à l'ESMS national 3 et depuis 4 ans en national 3, à côte du l'œil basket. Et je passe sur le coaching des jeunes. D'accord. Hors-sérieux, c'est vraiment… L'expression club de cœur ne va peut-être pas être appropriée, mais c'est vraiment le club où tu as eu tes plus grandes réussites ? Oui, oui. Tu as gagné la Coupe de l'Ende là-bas ? Si on parle en termes de titres, il y a deux Coupes de l'Ende, il y a deux montées, il y a deux titres de victime de champion de France. Donc oui, oui, oui. C'est là que les titres de la noblesse sont apparus. C'est là que tu fais connaître. D'accord. Et comment tu es arrivé à Coteau de Lui ? Moi, je vais dire Montségur, d'accord ? On va se comprendre. Alors, c'est Coteau du l'œil, déjà. Ah, d'accord. Mais j'ai toujours du mal à le dire, donc je vais dire Montségur. D'accord ? Ce n'est pas bien grave. Donc, atterrir à Montségur, c'est relativement simple. D'abord, des attaches sur le canton d'Ajetemont, donc amandes par mon épouse. Mes parents sont landais, donc une vraie envie de revenir, ou plutôt de venir vivre dans les Landes. Et puis, par un copain qui s'appelle Hervé Lafitte et qui jouait hors sérieux, donc il voulait à tout prix que j'aille jouer avec lui. Bon, voilà, ça n'avait pas pu se faire parce qu'il avait pas mal de monde à la main. Et donc, il a parlé d'un copain à lui qui était dirigé à Montségur, qui avait même un genre de jeu, qui voudrait bien vivre dans les Landes. Donc, ça s'est fait comme ça, très, très rapidement, en un coup de fil l'année 2000. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, parce que quand tu es passé hors sérieux, tu as eu quand même à coacher Fred Fautou. Oui, j'ai eu Freddy Fautou, donc Freddy Fautou. J'ai eu d'abord sa femme, Marie. D'accord. J'ai eu ses enfants, ses enfants, les deux, Baptiste et Marine, pendant les camps. Et donc, avec Freddy, on se connaît depuis ce temps-là. Et donc, plus ou moins secrètement, on s'était dit que ça serait sympa de finir sa carrière ensemble. Et donc, on a passé, si je ne dis pas de bêtises, au moins quatre ans, ça doit être cinq ans ensemble, hors sérieux. D'accord. Et comment on fait pour coacher Fred Fautou ? On le coache vraiment ou on le laisse un peu faire comme... Non, c'est le plus simple du monde, parce que lui, il est revenu avec une vraie humilité pour finir dans son club de cœur. On a très vite établi qu'on ne casserait pas tout le schéma collectif pour lui, et qu'il s'américaurait là-dedans, et que, bien sûr, il aurait une influence sur le jeu. On a beaucoup parlé à cette époque-là sur le collectif et tout, mais non, non, ça n'a pas été le plus compliqué à coacher, bien au contraire, parce que la plus grande difficulté pour lui, ça a été peut-être de... S'adapter au niveau... Tout le décorum, quoi. Tout le décorum au niveau de l'arbitrage, au niveau de relationnel qu'il a pu avoir avec les adversaires, qui jouaient tous plus ou moins leur vie... Contre lui. Leur vie quand ils jouaient contre lui, et puis surtout, ce qu'il représentait pour les Landais, ce qu'il est devenu, parce que la jalousie, ça en est mêlée, donc voilà, il y a eu pas mal de choses à gérer, mais c'était très, très facile de gérer Fred Fautou. Et au contraire, je pense que si on ne l'avait pas eu, on aurait eu des difficultés à gérer certains énergumènes, dont je tairai les noms, qui se reconnaîtront et qui ont fait des super saisons, mais le fait d'avoir Freddy à mes côtés, enfin à nos côtés, parce que je n'étais pas tout seul, on nous a bien aidés. Donc c'est une très, très grande, très, très belle expérience. D'ailleurs, vous avez gardé de très bons contacts, puisque tu participes les étés à 100 camps. Tu peux nous en dire un mot ? Je suis le doyen. Je suis le doyen du camp Fotous. Voilà, donc ça fait 13 ans, je crois que c'est la 13e, 14e année cette année. Donc, ils avaient monté avec Olivier Coustal, et puis je faisais partie des meubles. Et maintenant, je suis le vieux papy qui encadre ces jeunes. On est passé d'un camp de 70 gamins à 180, donc ça n'a plus de comparaison possible. Bon, voilà, j'y suis encore. Et donc, bien sûr, on continue à s'appeler et à avoir un très bon relationnel avec Freddy. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'a même envoyé une petite photo de sa plaquette où il avait marqué « À Paris-Levalois, exercice la natte ». Donc voilà. D'accord. La petite parenthèse, c'est marrant, c'est anecdotique, mais on a gardé un très bon relationnel. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ce camp Fred Fotou, c'est le plus grand de France, non ? Oui. Alors, je ne suis pas trop les… Mais oui, c'est ce qui se dit. C'est le plus grand camp de France. Bon, déjà, il y a 6, 7 ou 8 semaines avec 150 gamins de moyenne. Donc, oui, c'est le plus grand camp basket de France. D'accord. Ok. Alors, je ferme la partie. Je reviens à toi et à Coteau-du-Lœil. Je l'ai bien dit. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu l'as vécu cette soirée du 26 janvier où, donc je rappelais en préambule, vous allez jouer à hors-sérieux contre le stade Montoy. Alors, apparemment, les faits n'ont pas été entendus de tous. Toi, comment tu as vécu les choses, toi ? Alors, sur la soirée en elle-même du 26, donc c'est la 8e de finale de Coupe des Landes, à Rennes pleines, la Coupe des Landes pour les Landais, ça veut dire beaucoup. Tellement qu'il y a beaucoup de joueurs de département limitrophes qui viennent venir, des entraîneurs qui viennent venir rien que pour la Coupe des Landes et même des arbitres maintenant qui mutent pour s'y faire à coup des lames. Donc, je replace ça dans son contexte, cette journée-là du 26 janvier, c'est une journée comme tant d'autres avec un match qui se passe relativement bien où il n'y a qu'une équipe sur le terrain pendant 25 minutes, c'est le stade Montoy. Donc, jusqu'à la mi-temps, il n'y a pas une personne qui met un copec sur nous. Et bon, finalement, voilà, de petit coup d'éclat en coup d'éclat, on revient, ils doutent, le public s'en mêle et pousse vraiment et on a un très public et donc, on accroche une prolongation et on gagne un match. Ça en suit des mots dans les vestiaires et tout comme ça peut arriver avec une équipe frustrée d'avoir perdu. Moi, un homologue qui est mon ancien président de club dorsérieux qui oublie de me serrer la main a priori, ça n'en est pas rendu compte. Bon, voilà, mais rien de grave, rien de grave, mais vraiment pas. Et donc, à ce moment-là, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, non pas le lendemain, non pas le surlendemain, mais cinq jours après. D'accord. Avec cette lettre sur Facebook. Donc, sur ce match-là, moi, je n'ai rien vu, rien ressenti si ce n'est, bien sûr, un bon moment puisqu'on est du bon côté de la barrière puisqu'on gagne le match. D'accord. Donc, mais quand Théo, mon Django, à un moment donné du match, s'énerve et fait face au public, ça, vous le voyez ou vous ne le voyez pas ? Alors moi, je vois qu'il se prend la tête à la toute fin avec vis-à-vis des plumières, un de mes joueurs. D'accord. Mais pendant le match, non. Et je vais, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat avec Samanto ou avec Théo Mojango, mais à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce personnage-là, tous les week-ends, est dans un échauffouré. Tous les week-ends. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser des bonnes questions. Quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, ça peut être le hasard, ça peut être du racisme, ça peut être tout ce qu'on veut. Quand c'est tous les week-ends et particulièrement face à Deslandais, au bout d'un moment, je viens à douter de l'intégrité totale de Cédia. Voilà. Donc, par rapport à ça, sur le match, oui, à la fin, je vois que lui vient dans les vestiaires pour insulter mes joueurs qui sont sous la douche. Voilà. Donc, par rapport à ça, je cherche aussi à savoir où est la limite de ce qui est infamant, de ce qui est diffamant, de ce qu'on peut dire, de ce que l'on peut retenir. Je suis le premier à blâmer des paroles par rapport à la couleur de peau, par rapport à un racisme pur et dur. Ça n'a pas lieu d'être sur un terrain de basket ni ailleurs. Par contre, des paroles par rapport aux paysans, par rapport aux mamans de joueurs par rapport à ces choses-là. Je ne pense pas qu'on puisse tout dire sur une radio et retracer les mots qui ont été dits par ce personnage-là ce soir-là, mais aussi au match allé et aussi sur les autres derbies avec des garçons qui sont prêts à témoigner. Je ne sais pas où trop situer la limite, donc le passage pour victime de Théomo Django me gêne un peu, me gêne beaucoup même. D'accord. Ce que tu me dis pour être clair, c'est que Théophile Django, c'est quelqu'un que vous connaissez par rapport à une attitude un peu négative qu'il pouvait avoir et vous l'aviez déjà repéré sur des matchs précédents. On l'avait repéré sur le match allé, on l'avait repéré parce que c'est un microcosme les lendemains, donc on se parle, on est tout proche, on se fait la guerre un samedi soir, mais le lendemain, on est tous à manger ensemble. Donc c'est systématique, c'est récurrent que ces mêmes insultes par rapport aux paysans, par rapport aux filles de pute, par rapport aux mamans, aux grands-mères, par rapport à jurer sur le Coran, toutes ces choses-là au bout d'un moment sont pénibles et quand elles sont récurrentes, tu te dis bon, merde quand même. C'est des choses que tu l'as entendues proférer ça ? C'est des insultes ? Moi j'ai entendu au match allé, mes joueurs me l'ont rétrocédé, je ne vois pas pourquoi ils m'en tirer, les potes de l'ESMS de Kojak, des clubs landais qui ont joué à chaque mois d'Ordite. Je t'entends un petit peu moins ça Fred. Oui, attends, tous les clubs landais qui ont joué cette année, j'en sont pleins. Donc inévitablement, nous, vu les proportions que prennent l'affaire, on s'est quand même un peu renseignés sur le passé et comme par hasard, il y a des choses qui ressortent dans d'autres clubs et toujours la même personne. Donc surtout, ne pas nier qu'il y a peut-être eu, certainement eu, des mots qui n'ont pas lieu d'être sur un terrain. Nous, on a mené l'enquête par rapport à ça, des professionnels menant l'enquête, mais nous aussi par rapport à notre cop, par rapport à des gens de confiance, mais aussi par rapport à des tiers personnes et qui n'étaient ni pour un club ni pour l'autre. Alors, voilà ce qu'on a entendu, c'est, on m'a dit que, sauf que le « on », on ne l'a toujours pas répertorié et que les cris de singes n'ont finalement plus lieu d'être et c'est quand même ce qui a fait le buzz et c'est quand même ce qui nous a mis sur la place publique par rapport à la presse écrite et par rapport à la presse parlée. Au départ, le stade montois ne nous cible pas vraiment, donc il faut aussi leur donner ce crédit. Je pense qu'ils ont mal fait les choses par rapport à cette lettre Facebook dont nous n'avions pas pris connaissance en amont. Par contre, ils ne nous chargent pas spécialement, sauf que ce sont les réseaux sociaux qui se sont chargés de nous charger, de nous dézinguer jusqu'à une équipe 2 qui s'est déplacée dans un club voisin et qui s'est fait traiter de SS pendant 40 minutes. Donc là, il faut comprendre que tout est sali, l'ensemble d'un club, l'ensemble de bénévoles et moi, mes joueurs, ils ont laissé un lourd tribut. Et ça, ça vient quand même d'une altercation toujours avec la même personne. Donc certainement qu'il y a eu des mots et qu'ils soient blessés, on le conçoit et on s'en excuse. Et si les choses avaient été bien faites, si on l'avait su beaucoup plus tôt plutôt qu'être jeté en pâture comme ça sur Facebook, j'ai envie de dire parce que cette recherche-là, on aurait pu la mener de manière commune avec le Stade Montoy et on aurait même pu sur le match il y a 48 heures, 72 heures, mener avec eux ce fameux tee-shirt, ce fameux banderol sur laquelle on n'a bien sûr pas pu accéder parce qu'on a été jeté en pâture sans même être mis au courant de ce qui allait être fait. Alors Fred, permets-moi de juste remettre un petit peu, de recadrer un tout petit peu tout ça pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Tu condamnes effectivement les actes, les dires si effectivement il y a eu des actes et des dires racistes que toi tu n'as pas entendu mais en tout cas tu les condamnes totalement. En revanche, ça ne t'empêche pas de remettre en question un petit peu l'intégrité de Théo que tu considères être quelqu'un peut-être de pas si lisse qu'il n'y paraît si j'ai bien compris mais en tout cas tu condamnes fermement les actes racistes en tout cas. Que quand on lit les articles de presse quand j'entends son laus sur ton antenne oui, oui moi je serais extérieur je me dirais le pauvre c'est quand même scandaleux c'est quand même sauf que si c'est avéré c'est totalement scandaleux et donc je comprends qu'il pète un câble sauf qu'à l'envolée il faut aussi se rendre compte que tous les week-ends ou presque il est au centre d'une polémique il est au centre d'un problème et j'en ai quand même parlé avec Patrick Dumas puisque on n'avait pas pu communiquer jusqu'alors en y allant Montmartin on a discuté et il en convient qu'eux aussi essaient de lui amener puisque c'est un jeune éducateur et un jeune joueur d'être moins au centre de tous les mots et de toutes les polémiques qu'il peut y avoir avec les adversaires particulièrement les clubs landais donc voilà c'est un jeune joueur mais moi je ne lui en veux pas et je ne lui jette pas la pierre parce qu'on fait on fait tous des boulettes s'il y a eu ces actes racistes là de manière avérée je suis le premier je serais le premier à lui serrer la main avant de dire écoute vraiment au nom de tout un club qui lutte contre pour ces valeurs là qui oeuvre beaucoup qui est dans une association avec les enfants les enfants adoptés d'Haïti on en a trois au sein du club vraiment vraiment on s'excuser sauf qu'on a quand même voilà on a quand même un arrière-goût de choses qui ne sont pas qui ne sont pas très franches mais quel serait l'intérêt pour Théo d'évoquer des insultes racistes de faire toutes ces démarches de porter plainte de s'impliquer dans des associations pour j'ai envie de dire le vivre ensemble s'associer au MRAP quel serait l'intérêt de faire ça ? je ne vois pas l'intérêt je ne sais pas où il est je ne le comprends pas voilà c'est d'abord des cris de singe ramenés par une maman de Milly Poussin sauf qu'elle s'est voulu l'utiliser les cris de singe je ne sais plus ça il faut quand même voir comment on a été mis à montrer du doigt parce que des cris de singe moi personnellement dans une arène même s'il y a du monde il y aurait quelqu'un qu'ils auraient entendu de chez nous mais il y a d'autres joueurs qui l'ont entendu non ? non pas les cris de singe non non les insultes ? les langues se sont déliées là-dessus il n'y a plus ça le fait de co-signer la lettre tout le monde n'était pas au courant qu'il y avait cette lettre qui allait sortir et donc ça nous gêne aussi maintenant insultes racistes pour que Théo ait réagi comme ça il y a dû y avoir c'est pas possible autrement d'accord s'il y a une enquête de police il y a dû y avoir et nous on veut savoir tout ça vient qu'est-ce qui a été dit et par rapport à ça je me mets à sa place et ça n'a pas lieu d'être sur un terrain de basket d'accord pour le coup je ne veux quand même pas qu'on signatise d'une part mon club d'autre part les Landes et d'autre part le comité des Landes ni hors sérieux des organisateurs parce qu'ils ont été montrés de doigt donc je pense que les choses n'ont pas été bien faites maintenant je comprends que si ça a eu lieu que Théo soit touché je peux comprendre qu'il y ait une plainte je ne remets pas ça en question du tout ça n'a pas lieu d'être sauf qu'on est quand même un petit milieu ce n'est pas non plus une arène de 155 000 personnes et qu'on ne puisse pas mettre le doigt sur l'endroit sur les personnes ça c'est un peu plus ennuyeux c'est un peu plus ennuyeux voilà mais Fred et nous on fait tout pour que la lumière soit faite et moi je ne jette surtout pas la pierre à Théo mais vraiment pas vraiment pas parce que parce que parce que ça ne peut pas arriver et ça arrive ça arrive à d'autres endroits donc je ne sais pas pourquoi ça ne pourrait pas arriver chez nous et si c'est avéré bien sûr qu'il a dû être touché et bien sûr que ça doit être dur mais il y a un mais et c'est ce mais qui est embêtant c'est pour ça qu'on ne peut pas trop en dire non plus parce que des professionnels sont en train de travailler dessus alors moi j'ai l'impression qu'il y a un mais des deux côtés il y a le mais effectivement que tu expliques parce que effectivement Théo on a envie de le croire sur parole mais c'est vrai que tu as raison on n'est pas certains des choses mais l'autre mais moi j'ai le sentiment que c'est vous qui l'avez créé par un défaut de communication alors je m'explique lorsque le courrier du stade Montoy sort le stade Montoy comme tu l'as indiqué tout à l'heure n'accuse pas coteau du lui coteau du l'oeil j'ai arrivé ils ne vous accusent pas ils font un communiqué en dénonçant donc des imbéciles qui ont commis des actes racistes et ils indiquent que c'est insupportable est-ce que tu ne penses pas que si le lendemain le club de Montségur le comité des Landes se joint à ce courrier et dit effectivement c'est inacceptable inadmissible on se désolidarise de ça est-ce que tu ne crois pas que d'entrée vous avancez tous ensemble et ni coteau du l'oeil ni le comité des Landes n'est stigmatisé de rien du tout sauf que ce qui s'est passé c'est que ça a traîné un petit peu je vais faire un pas vers toi vas-y pardon je t'écoute je vais faire un pas vers toi en termes de communication on n'a certainement pas été bon je pense que le stade ne l'a pas été parce que parce que les présidents se sont vus le lendemain il n'y a pas eu de mots je pense que quand ils mettent nous ce qui nous gêne alors ça peut choquer parce qu'on est un peu arriéré peut-être par rapport à ça moi le premier à 40 carreaux qui ne vais jamais sur les réseaux sociaux c'est que en se levant le jeudi matin moi j'avais une quinzaine de messages sur mon portable par rapport à cette lettre là alors oui 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 on n'est pas montré du doigt particulièrement sauf qu'on est cité puisque le match se joue contre nous et que donc l'amalgame qui est fait par tout un tas de gens autour et par l'emballement des réseaux sociaux c'est que ces coteaux du l'oeil les racistes les xénophobes ça a même été jusqu'à des SS tu vois ce que je veux dire c'est dans ce sens là et moi quand j'entends quand je t'entends interviewer Théo je peux comprendre que tu stigmatises que tu l'as déjà vécu à mon Ségur et mon Ségur revient tout le temps et donc ces paroles là ces paroles là elles marquent elles marquent nous on a des gamins qui sont entendus aujourd'hui par les services de police qui font leur boulot moi j'ai vu un gamin que j'ai depuis 4 ans détruit totalement détruit vendredi dernier et là tu te dis putain ça va quand même très très loin ça va quand même vraiment très 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 loin donc en termes de défauts de communication oui très probablement qu'on n'a pas été bon dans l'action immédiate sauf que le communiqué qui malheureusement nous nous avions conseillé de le faire passer exclusivement par le sud ouest dans un premier temps il n'a pas été mis en temps et en heure c'était certainement trop tard il n'a pas été mis en temps et en heure donc en fait ce communiqué était bien simple c'est qu'on on 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 fustigeait ce genre de comportement déviant c'est à dire de racisme et que bien sûr qu'on se joignait au stade montois où on importait qui qui voulait lutter contre ça on n'est pas contre le stade montois on n'est pas contre le MRAP on n'est pas contre quiconque on a mené une action nous sur la Coupe de l'Anne de rôle avec des c'est des artifices avec des des bantanes tout ça avec nos valeurs n'ont pas de couleur ça c'était après coup ça c'était après coup ça c'était après coup alors oui alors oui on n'a pas voulu on n'a pas voulu se joindre et être main dans la main avec le stade montois parce que on a eu une sensation qui nous livrait en pâture aux réseaux sociaux alors que c'est pas leur volonté je pense que c'est pas leur volonté sauf que oui en termes de communication et eux et nous n'avons certainement pas été bons parce qu'on a tous campé sur nos positions alors que oui de manière commune on aurait certainement pu mieux faire les choses et ça aurait peut-être pas pris cette ampleur là parce que ça a pris une vraie vraie grosse ampleur alors moi je peux pas défendre le stade montois moi je suis pas du stade montois je te donne juste la vision que j'ai je pense que c'était pas effectivement leur souhait de vous jeter en pâture comme tu dis et je pense que c'est un tort de pas avoir avancé ensemble derrière sur cet acte qu'ils souhaitaient faire parce que en fait ce qui a poussé un petit peu à cet amalgame c'est que plutôt que d'entendre le discours on condamne fermement le premier discours qu'on a entendu c'était un président qui se défendait tu vois en disant on a pas attendu le stade montois pour faire des actes antiracistes etc et moi j'ai eu l'impression qu'on a quelqu'un qui se défendait de quelque chose dont en fait il n'était pas coupable donc est-ce que c'était le bon choix est-ce qu'il valait pas mieux pointer du doigt les racistes et dire oui effectivement en plus c'était pas chez vous c'était hors sérieux donc vous étiez pas du tout accusé quoi et pointer du doigt les racistes en disant voilà c'est parce que effectivement moi dans le podcast j'ai parlé c'est ce qu'on s'est dit au téléphone quand on s'est vu 3-4 jours après c'est vrai que nous voilà la professionnelle de la communication nous avait dit vous ne bougez pas vous dites rien l'avocate qu'on avait prise nous avait dit de la même façon moi le premier quand je suis au téléphone oui en effet ça serait bien 3-4 jours après qu'on tienne ce discours là et dire nous on condamne on s'est pas désolidarisé de la recherche au contraire au contraire mon président moi c'est qu'il a ce qu'il a bouffé c'est que c'est qu'il y ait qu'on soit mis en pâture sur les réseaux sociaux et que ayant été avec le président pendant toute une demi-journée sur une assemblée générale de la ligue le lendemain des actes il n'en est pas entendu parler voilà c'est ce manque de communication en amont que nous on a certainement mal géré moi en tant qu'éducateur j'ai eu des questions avant d'être un entraîneur j'ai été donné mon cœur je suis un entraîneur mais ça c'est du flan-flan avant tout depuis 21 ans je suis éducateur d'accord et là en tant qu'éducateur et Théo l'est aussi Théo l'est aussi en tant qu'éducateur j'ai pris conscience de la portée des actes et de ce qui s'est passé par les questions des enfants le mercredi après-midi et là tu te dis ouais ça va très loin ouais là ça va beaucoup trop loin et en effet en termes de com' on apprend toujours on n'a certainement pas été à la hauteur ce que tu me dis en tout cas c'est que si le stade Monto avait fait un pas vers vous en communiquant avec vous avant de sortir quoi que ce soit vous auriez été d'accord peut-être pour faire un communiqué ensemble mais cent fois mais cent fois déjà nous en interne on aurait de suite on aurait de suite vraiment mené en interne puis bien sûr mais cent fois je vois pas tout ça sachant que voilà les lundes il peut y avoir des batailles de clochers mais le stade Monto du tout au contraire moi j'ai beaucoup de joueurs qui viennent du stade Monto ils sont très pauvres je crois même qu'ils sont sortis en boîte le soir même ensemble Patrick Dumas l'entraîneur a été mon président pendant 9 ans je veux dire moi le jour où il parle de ça le lundi à l'entraînement je reçois un coup de téléphone un texte il y a un blême on va faire un truc parce qu'il y a eu des insultes racistes mais bien sûr qu'on va dans le même sens et je pense que le comité en aurait fait de même et je pense que hors sérieux qui était récipiendaire de l'événement en aurait fait autant parce qu'ils ont été montrés du doigt le comité a été montré du doigt et la force de la coupe des Landes qui est justement un truc fermé même la coupe des Landes est salie et entachée parce que certainement on a mal fait les choses je ne remets pas la faute à 200% sur le stade Monto loin de là très très loin de là mais je pense que s'il y a une communication en amont qui est un peu meilleure ça ne se passe pas comme ça c'est une certitude et les Landes et le Tandemontois et Coteau-du-Leil avaient tout à gagner à faire une action commune ou au moins un communiqué commun mais ce qui est sûr c'est que notre club ne s'est pas désolidarisé du problème du problème et qui est montré du doigt l'antiracisme mais bien sûr bien sûr que c'est même un cheval de bataille on fait signer une charte tous les ans à tous les licenciés de 5 à 77 ans dirigeants compris et ça fait bien entendu partie de cette charte mais bien sûr d'accord est-ce que toi qui connais bien effectivement la coupe des Landes pour l'avoir remportée deux fois pour y avoir participé je crois 6 ou 7 fois c'est ça ? gagner trois fois je l'ai gagné en tant que joueur aussi d'accord ok est-ce que des faits similaires tu en avais déjà entendu parler jamais 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 d'acte raciste jamais sincèrement et puis bon venant de 13 et ayant passé mon cursus scolaire à Senon et à Florac et à Bordeaux j'ai connu et j'ai connu le Ben Thin Paul j'ai connu tout ça et je n'ai jamais entendu entendu ce genre de paroles ce genre d'actes j'ai entraîné beaucoup de joueurs de couleur et je pense que s'ils étaient venus me voir en me disant écoute j'ai été insulté j'aurais fait en sorte que le match s'arrête puis mon tempérament aurait fait qu'il y aurait certainement eu une bagarre sans précédent je n'ai jamais entendu ça je n'ai jamais entendu mais en disant ça je ne dis pas que ça ne peut pas arriver d'accord toi en tout cas il y en a partout mais sincèrement j'ai entendu des énormités des énormités comme tu en entends sur des gradins par rapport au corps arbitral par rapport des batailles de clochers à la con oui des énormités mais des actes racistes des paroles racistes je n'en ai pas entendu je n'en ai pas entendu il m'en a été rétrocédé à certains endroits mais sur la coupe des Landes très sincèrement jamais de l'avis d'accord là il a été indiqué que la commission de discipline avait été saisie pour mener une enquête et je me demandais tout simplement quels sont les moyens dont dispose la commission de discipline pour faire une enquête alors que même la police aurait du mal à faire une enquête là dessus est-ce que tu sais de quels moyens ils disposent alors pour pour revenir dans les dernières études de brevet d'état qui est passé il y a des grandes paires d'années il n'y a pas 50 000 solutions il y a d'abord les deux référés les deux arbitres qui sont consultés en premier d'accord qui eux qui eux et c'est écrit noir sur blanc sur le règlement s'ils entendent ce genre de choses ils sont habilités ils sont même obligés d'arrêter le match voilà au même titre que si un joueur vient se plaindre de ce genre de parole d'acte ils sont à même d'arrêter le match de demander aux délégués de faire sortir la personne ou de mettre fin à la partie ensuite il y a les délégués envoyés par le comité je crois qu'ils sont au nombre de 3 à partir des 8ème de finale voilà je mets du conditionnel parce que je ne connais pas le règlement mais c'est sûr que là ils étaient 3 ils ont été entendus il y a les gens neutres de la table de marque qui ont été entendus et toutes ces personnes là n'ont justement rien entendu ensuite je ne sais pas si c'est légal mais il y avait des vidéos vidéos professionnelles vidéos amateurs qui ont été d'ailleurs moi ma clé USB avait le match qui a été signé par la police donc on n'a rien entendu voilà donc ce sont les seuls moyens qu'ont une commission de cas une commission de discipline par exemple pour faire la lumière sur ce genre de problèmes d'accord suite à ces faits est-ce que votre club de Montségur a entamé quelque chose contre le stade de Montoy du tout non non du tout du tout vous défendez juste vous avez juste pris un avocat voilà simplement se défendre se défendre parce qu'on a été salis mais c'est pas le stade de Montoy qui nous a salis c'est la résultante de cette lettre non pas mal en contrôle mais de la manière dont ça a été fait nous on n'est pas voilà on n'y a pas été joué donc non non le stade de Montoy on n'a pas intenté quoi que ce soit voilà si jamais ça avait été trop loin on aurait attaqué en discrimination bien entendu et c'est pour ça qu'on jetait quand même un oeil sur les dires de Théo parce que quand il a commencé à mettre dans la balance nos joueurs à nous moi j'étais proche de ce des échauffourés de Fennball je sais qu'il n'y a pas eu de moins d'insultes je sais que lui nous a insultés mais nous nous n'avons pas insultés en tout cas pas de manière raciste ça c'est sûr c'est une certitude et je signe parce que j'étais présent donc voilà c'était par rapport à ça qu'on veillait sinon par rapport au stade Montoy aucune envie d'intenter quoi que ce soit et de leur chercher du coup dans la tête mais du tout d'accord il se trouve que le calendrier fait que vous deviez vous retrouver oui et que vous avez vous êtes retrouvé de nouveau c'était le week-end dernier vendredi dernier voilà vendredi et tu peux nous dire comment vous avez préparé ce match parce que bon comme tu nous l'as indiqué tous ces faits vous ont blessé comment tu as préparé le match avec tes joueurs qu'est-ce que tu leur as dit avant la rencontre c'est difficile de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir c'est maintenant à posteriori qu'on se rende compte que les joueurs ont été impactés parce que bien sûr les conseils des dirigeants étaient de ne pas rentrer dans quelques dans quelques guerres que ce soit donc pour le coup on a été très très bien accueillis par le stade Montoy ils ont fait une communiquée ils avaient un petit chat ils ont fait une communiquée par le MRAP qui n'était pas du tout à charge et qui était très très bien ça a été un match ça a été un match dans une ambiance feutrée ce serait cru dans un théâtre ça n'avait d'un dernier que le nom enfin voilà le stade Montoy a gagné il n'y a rien à dire qu'il était plus fort nous on a été en dessous de tout mais voilà l'ambiance était pesante parce que nous finalement nos spectateurs n'étaient pas venus est-ce que tu penses que du coup le match vous l'avez joué comme vous auriez dû le jouer ça vous a pas juste du tout du tout alors sur le match en lui-même encore une fois je n'y reviens pas il n'y a rien à dire d'accord au même titre qu'il y a un mois on ne l'a pas volé ils l'ont plus perdu que nous on l'a gagné mais on ne l'a pas volé là sur le match je n'ai rien à dire mais par contre en termes de prep ouais il a fallu dire voilà donc vous ne bougez pas on ne met pas un brin si ça parle on ne répond pas donc déjà avant le match tu es dans ce truc-là de te dire il ne faut surtout pas faire de vagues donc inévitablement en termes d'engagement il n'y a pas l'engagement adéquat et nous quand on n'a pas d'engagement on n'est plus que quelconque mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce qu'on est maintenu et qu'on est très diminué mais la préparation de ce match-là était je vais te le dire on avait joué aussi deux matchs importants dans le week-end donc on avait fait vendredi et dimanche donc on s'entraînait mardi et jeudi deux fois une heure et demie mais mardi on a même joué au hockey pour vider les têtes voilà parce qu'on voulait dédramatiser le truc et pour ça le stade Montoy a vraiment été très bien que ce soit dans l'accueil que ce soit pendant le match il n'y a pas eu le moindre incident parce que les joueurs ont vraiment le sentiment d'avoir été insulté de raciste le joueur le club ah bah ouais 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 tu sais oui oui mais oui parce que vous avez reçu des messages dans ce sens-là ah oui oui ah oui oui ah oui non mais oui d'une part on a reçu très peu de messages de soutien et de solidarité si ce n'est de voilà de clubs très proches de nous le président du gars Martos l'a fait parce qu'il connaisse nos valeurs et surtout surtout dans les déplacements d'équipe voilà c'est ce que l'on a entendu c'est on s'est déplacé avec l'équipe première j'ai entendu il n'y a pas de fumée sans feu ils n'ont pas un blague dans l'équipe donc c'est des SS c'est des nazis pardon ouais bon le raccourci vous entendez ça vous avez ah bah oui on est sûr qu'on a bougé sauf que quand ça arrive sur des quand ça arrive sur des minimes qui ont 13 et 14 ans et qui ont bien entendu de dire attendez il ne faut pas qu'on fasse de vagues il ne faut pas qu'on bouge ben tu es un peu paumé tu es un peu paumé donc certainement qu'on a là dessus pas été bon mais oui on a été ouais on a été sali on a été sali les bénévoles ont été salis les villages ont été au delà du club les villages ont été salis et ouais alors on me dira ouais mais c'est les réseaux sociaux il faut en prendre et en laisser ouais mais nous on n'est pas habitué à ça et comme on a tout pris tout pris de la lettre ouais ça a été ça a été très très compliqué les dégâts collatéraux sont quand même assez assez important et de toute façon ça laissera des traces on veut passer à autre chose et on va passer à autre chose mais ça laissera des traces indéniablement j'espère que non en tout cas dans le podcast je l'avais dit et je le redis il est évident que même si les faits se sont passés dans les Landes il y a eu un autre cas dont tu as peut-être entendu parler celui de Saint-Gangu qui s'est déplacé à Tercy et qui a été aussi insulté mais il faut que les gens sachent que c'est un imbécile il peut se trouver n'importe où voilà il peut se trouver n'importe où et dans nos murs les trois gamins les trois gamins qui ont été entendus dont un ça ne s'est pas très très bien passé c'est des gamins que moi j'ai depuis qu'ils ont 4 ans je connais je connais les valeurs qui leur ont été inculquées par leurs parents donc malgré ça rien ne les empêche de dire ou de faire une connerie on en a tous fait bien sûr que des imbéciles il y en a partout et voilà c'est l'amalgame qui a été fait qui nous a gêné en tout cas est-ce que tu ne penses pas Fred bon maintenant j'ai envie de dire le mal entre guillemets parce que je pense que vous de votre côté c'est comme ça que vous le voyez le mal est fait mais est-ce que tu ne penses pas qu'au fond on va obtenir des résultats qu'on n'aurait pas obtenu si on l'avait fait différemment c'est-à-dire que c'est vrai que ça a créé un électrochoc c'est vrai que ça a parcouru les réseaux sociaux ça a choqué beaucoup de monde et c'est vrai que ces potentiels imbéciles qui auraient pu déraper dans les gradins et bien là ils vont y réfléchir avant de le faire donc est-ce que tu ne penses pas qu'au final comme c'est sociétal finalement si ça a valeur d'exemple si ça a valeur d'exemple et surtout qu'il n'y ait pas de dérapage et qu'il n'y ait pas ce genre de fait là tant mieux peut-être que dans quelques mois quelques années on dirait finalement ça a fait beaucoup de mousse pour pas grand chose mais à l'heure actuelle c'est encore très frais et nous on est vraiment touchés maintenant oui comme tu le dis très bien les imbéciles qui ont tendance à pas trop réfléchir ou à dire ce genre de choses là peut-être qu'ils ne viendront plus dans les salles ou en tout cas n'agiront pas ainsi et si jamais ça se fait je pense que les gens qui sont à côté agiront voilà tout à fait agiront pour montrer du doigt et ça sera peut-être finalement la meilleure des polices voilà on est tout à fait d'accord quand est-ce qu'il y aura des suites par rapport à tout ce qui se passe à l'enquête etc quand est-ce que vous aurez des nouvelles ? les services de police nous ont laissé entendre qu'ils voulaient clore cette affaire très vite donc je ne peux pas te dire une date une date parce qu'ils font leur boulot mais je ne sais pas je ne sais pas qu'elles en seront les suites je ne sais pas quand c'est qu'on aura le fin mot je ne sais pas d'ailleurs si on l'aura voilà j'en sais pas plus à cette heure-ci je ne sais pas que je ne veuille pas dire c'est que je ne sais pas bon Fred en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir t'exprimer dans le podcast surtout de te défendre entre guillemets de quelque chose dont vous ne vous sentez pas coupable donc c'est encore plus louable moi j'espère que voilà on retiendra que ces faits-là ne doivent pas arriver qu'on ne pointera pas du doigt Coteau du Lœil ou qui que ce soit ou même le club de Tercy parce qu'il y a eu ses soucis là-bas et que voilà parce qu'au fond on lutte tous contre la même chose on lutte tous contre le racisme on nous condamne tous je crois donc voilà je crois moi déjà je tiens à te remercier de très vite avoir accédé à ma demande par une connaissance commune en Gironde mais d'avoir accédé à ce droit de réponse entre guillemets et qui finalement n'est même pas un droit de réponse parce qu'on ne répond pas au stand-in on ne répond pas à Théo comme je te l'ai dit ce n'est pas un match contre eux ce n'est pas un match contre Théo on a la même passion on a la même passion et quand il y a des raisons il faut essayer d'avancer ensemble pour que ces actes-là n'aient plus lieu sur ce terrain donc je voulais vraiment te remercier d'avoir fait nous avoir donné la parole je t'en prie je t'en prie c'était avec plaisir donc voilà j'espère que c'est clair pour tout le monde j'espère aussi Fred que je t'aurai de nouveau en ligne pour des choses un peu plus sympa qu'on parle de basket si on pouvait parler vraiment que sportif basket et de cette belle balle orange ça serait avec grand plaisir ça serait avec grand plaisir plutôt que ce terrain-là que en plus je ne maîtrise que très mal on est d'accord on est d'accord allez je te souhaite une bonne soirée merci au revoir à plus tard bye ciao bye et bien voilà bon c'était Fred Lanave bon très sympa Fred il a été clair j'avais peur au départ que voilà on ait l'impression que la guéguerre continuait contre Théo et je voulais surtout veiller à ce que ça soit clair que le club de Coteau-du-Loeil condamne fermement ce qui s'est passé si effectivement c'est avéré donc Fred l'a répété plusieurs fois il condamne ses actes et ses dires racistes s'ils ont eu lieu donc ça c'est clair c'est réglé ensuite en ce qui concerne le comportement de Théo qui n'aurait pas été tout à fait adéquat etc ça malheureusement on ne peut pas juger donc on a juste eu l'effet qui a été dit par Théo et l'effet du côté de Fred après il y a la justice qui fera son travail moi je ne suis pas juge et vous non plus en tout cas voilà j'espère que c'était intéressant pour tous et mais voilà comme j'ai dit à Fred j'espère que maintenant on va tous avancer dans le même sens parce qu'en réalité on dénonce tous la même chose et il n'y a pas à s'entretuer il n'y a pas à avoir de guerre de clochers pour reprendre une expression qu'il a utilisée beaucoup j'espère qu'entre le stade Montoy et Coteau-du-Loeil tout va s'arranger et puis que l'année prochaine tout ça ce sera qu'un lointain souvenir voilà c'était c'est tout pour ce soir je vous donne rendez-vous dans deux semaines il n'y a pas de débrief aujourd'hui et dans deux semaines on reviendra probablement avec un débrief et avec de nouveaux invités tous aussi intéressants les uns que les autres bonne soirée à tous ciao ciao personne ne peut s'imaginer ce que c'est personne ne peut s'imaginer la vie que j'ai en ce moment personne les joueurs sont prêts les joueurs sont prêts les joueurs sont prêts le Sky Park Podcast indisputé numéro un attraction le pound-for-pound superstar on vit une basket il faut penser basket et c'est all over unbelievable incroyable c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501